La légende raconte qu'un enfant du village cherchait du miel dans les arbres de la forêt. Les abeilles, furieuses, le piquèrent si fort qu'il perdit connaissance. Dans sa chute, il fut rattrapé par un lémurien qui le ramenait ensuite sur son dos jusqu'au village. Aujourd'hui, la voix de la forêt résonne encore, comme pour rappeler à l'homme qu'il n'est pas seul maître en son milieu. Edwin est guide du Parc national d'Andasibé. Il fait partie des nombreux acteurs de l'Association des parcs nationaux de Madagascar. Créée en 1990, cette association se consacre à la protection des écosystèmes, à la recherche scientifique et à l'éducation environnementale. La vie des hommes, ça dépend de la forêt. Il faut faire l'extension forestière. Le but de guide, d'abord, c'est pour la vie tout près de la forêt, parce que la nature, c'est la génération future. On ressent 50 parcs nationaux et réserves à Madagascar, couvrant 15% de l'île. Un petit univers incroyablement riche en biodiversité. Le terrain de jeu idéal pour les scientifiques, mais aussi un avantage pour les populations, grâce entre autres à l'écotourisme. Il y a quelques pourcentages pour les droits d'entrée du parc alloués aux communes localités pour le financement des projets, par exemple, pour construire les écoles, les camps de gendarmerie, les missions pour la réunion dans les villages. Chaque année, 200 000 hectares de forêt disparaissent sur la grande île, menaçant ainsi d'extinction plusieurs espèces. Si les contraintes naturelles n'épargnent pas l'écosystème malgache, les pressions exercées par l'homme sont aussi de plus en plus sérieuses. Les exploitations sauvages, les feux de brousse, les braconnages mettent à mal cet héritage naturel. Conserver et gérer cette biodiversité unique au monde semble être un défi majeur pour la grande île, tributaire aujourd'hui d'une volonté politique de voir émerger un écotourisme solide et durable. Sous-titrage Société Radio-Canada